La semaine dernière, je vous parlais du Yémen et de cette terrible guerre qui détruit des enfants par dizaines de milliers. Et aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille, la Sainte Famille qu'on s'acharne à détruire, car toute famille est sainte. Il n'y a pas que Jésus, Marie, Joseph qui soit la Sainte Famille. Ma famille est sainte, papa, maman, mes frères, ma soeur, ce que j'ai vécu à la maison. Ce deuxième saint qu'est la famille, aujourd'hui, depuis toujours, sacré, sainte, la famille est sainte. Et si vous voulez détruire une société comme ça se fait actuellement, attaquez-vous à la famille. Détruisez la famille, faites éclater le couple, c'est ce qui se passe. Au nom d'une idéologie qu'on l'appelle LGBT, qu'on l'appelle ce que vous voudrez. Ce sanctuaire sacré de la famille est en train d'être détruit, piétiné, galvaudé. Pauvre famille et pauvre société qui se dissout à la suite de la famille. Vous voulez détruire un peuple, une société, détruisez la famille, détruisez le couple, détruisez l'amour. Et là, vous y arriverez. Et nous assistons actuellement, un peu partout dans le monde, à la destruction de la famille. Ce noyau sacré, ce berceau sacré, ce deuxième saint, le saint de la mère, et puis le saint de la maison, de la famille, du foyer. Mes chers amis, je vous invite aujourd'hui, en cette fête de la sainte famille, de refuser toutes ces idéologies mortifères qui s'acharnent à détruire la famille. Faites de votre famille un berceau d'amour. Que les enfants puissent sentir qu'ils ont papa et maman. Non pas de maman, non pas de papa, non. Ça suffit de ces idéologies idiotes, stupides, mortifères, qu'on veut nous faire avaler, sous prétexte de progressisme. Progressisme, quel progressisme ? Bande d'idiots. Il faut que, face à cette campagne, à ce courant, à ce rademarré, de tout ce courant nihiliste qui veut détruire la société et le monde, en commençant par la famille, il faut qu'il y ait une réaction. Il faut que nous refusions ce modèle qu'on veut nous imposer. Il faut que nous refusions le politiquement correct. Je m'en fous du politiquement correct. Il y a des valeurs sacrées à défendre, des principes intouchables. Il faut nous réveiller. Il faut nous réveiller. Sauvons la famille. Ne nous laissons pas intimider par ses campagnes et ses médias et ses idéologies. Je vous invite aujourd'hui à réfléchir ensemble, ensemble, en couple, en famille, autour de vous, en groupe. Il faut contre-attaquer. Il faut se dire que cette famille doit redevenir sainte et sacrée et qu'elle doit redevenir ce berceau d'amour qu'elle est censée être et qu'elle n'est malheureusement plus beaucoup aujourd'hui. Il est encore temps. Faites d'abord de votre famille ce qu'elle doit être. la table, le repas, ensemble, la soirée, ensemble, les portables et la télévision, tac, tournez ça, ça suffit, causons. Cessez de causer avec le type qui est au Japon ou en Californie, mais causer avec papa, maman, les enfants, vos frères, vos soeurs. La famille, c'est le dialogue, c'est la chaleur, c'est le silence quelquefois, c'est le sentiment d'être aimé. rien, rien, aucune technique, aucune technologie remplacera ce sentiment d'aimer et d'être aimé, cette chaleur de la famille et du foyer familial. Sainte famille, Jésus, Marie, Joseph, qui avait été un modèle d'intimité, de proximité et d'amour, apprenez-nous à faire revivre nos familles qui sont en train de se distoquer, de se dissoudre pour renouveler la flamme qui fera que les cœurs s'ouvriront à la lumière. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.